9h30, soyez les bienvenus sur France Info. C'est une première en tout cas depuis sa nomination. Edouard Philippe est en Corse aujourd'hui. Sur France Info ce matin, Jean-Guy Talamoni estime qu'il est le bienvenu. En tout cas, si c'est pour proposer un dialogue, autrement ce sera selon lui une visite pour rien. Le ministère prolonge exceptionnellement la période de saisie des notes du baccalauréat jusqu'à cet après-midi. Pour protester contre la réforme du lycée, un certain nombre de correcteurs refusent en tout cas pour le moment de le faire. Les députés étudient également aujourd'hui une proposition de loi La République en marche. Elle doit durcir la lutte contre la haine sur Internet. Plateformes et moteurs de recherche auront l'obligation désormais de retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures sous peine de très forte amende. Yannick Jadot évoque un casting médiocre et un pathétique arrangement entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Les dirigeants européens sont donc finalement tombés d'accord hier sur les nominations au poste clé de l'UE. Ursula von der Leyen et Christine Lagarde héritent respectivement de la Commission et de la BCE. La présidence du Conseil européen sera occupée par le premier ministre belge Charles Michel. Et puis le ministre socialiste espagnol Josep Borrell devient pour sa part haut représentant pour les affaires étrangères. Autre réaction, celle de Manon Aubry de la France insoumise. Un seul vainqueur, le libéralisme, mais de nombreux perdants, le climat, la justice fiscale et la lutte contre les inégalités. La ligne TGV, vous le voyez sur ces images, entre la France et l'Italie passant par Modane, sa voie inutilisable pendant au moins plusieurs semaines. Elle est rendue impraticable par une coulée de boue. Elle a été provoquée par un orage hier vers 20h. C'est là que circulent notamment les trains entre Paris et Milan. Elle est libre de tout mouvement. Désormais, la justice italienne invalide. L'arrestation de Carola Raquette, la capitaine du Sea-Watch, avait été arrêtée samedi pour avoir accosté de force à Lampedusa. Une action qui avait permis à une quarantaine de migrants de débarquer. Justement, des migrants avec près d'une quarantaine d'entre eux qui ont été tués. 70 autres blessés. Ils se trouvaient dans un centre de détention dans la banlieue de Tripoli. Un centre touché par une frappe aérienne. Les forces pro-Aftar qui tentent depuis le début du mois d'avril de s'emparer de la capitale sont montrées du doigt. Vladimir Poutine réclame une enquête après la mort de 14 militaires. 14 militaires tués dans un sous-marin de l'armée russe. Un incendie s'est déclaré à bord de ce qui, selon la presse locale, pourrait être un appareil à propulsion nucléaire. Sans surprise, les Américaines sont qualifiées pour la finale du Mondial féminin de foot. Les tenantes du titre ont sorti l'Angleterre. Deux buts à un. Hier soir, elles affronteront soit la Suède, soit les Pays-Bas. Deux pays qui se retrouvent ce soir. Et ce sera à partir de 21h. Il est 9h33 sur France Info. Passez une très bonne journée. Prochaine info dans moins de 10 minutes. Et ce sera avec Jules Dequisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada